C'était un challenge énorme et les garçons ont prouvé qu'ils étaient à la hauteur. Moi je suis pas surpris du tout parce que je les ai vus se préparer à Dakar à l'entraînement et puis les deux matchs contre le Caveur. Il y a un momentum qu'ils avaient commencé à construire et ils sont venus sur le terrain, ils ont exécuté. Vraiment chapeau à tout le monde, tous les joueurs, tout le staff technique, toute l'administration. Vraiment il y a un groupe soudé qui était là, qui était venu pour accomplir une mission. Il reste encore un match qu'il faut aller gagner encore et franchement pour le moment, chapeau à tout le monde. Ils ont défendu et ils ont été constants dans l'effort au niveau de la défense. Ils étaient très organisés mais surtout hier, même quand on n'a pas mis des premiers. On est resté toujours dans le match et c'est l'important. Je pense que c'est les défenses qui gagnent le championship comme on dit. Le coach a cette philosophie. Je l'ai entendu parler à son vestiaire hier après le match et je vois qu'ils sont tous adhérés au projet et la manière dont ils défendent. C'est un point fort pour nous. On est athlétiques, on est long, on est actifs et des plus petits au plus grand. Il y a une certaine versatilité en défense qui doit être notre avantage. Ils se sont basés sur ça. C'est vrai qu'au jury, ils ont mis de gros shoots aussi, aussi bien pour Gorgi, que Blanco, Faye, même Bamba qui n'a pas joué, qui vient, qui met un tir à trois points. Ça veut dire que les gens même qui sont sur le banc sont restés dans le projet. Je pense qu'ils ont des raisons d'être satisfaits, mais il y a encore un match à jouer demain.